Les victimes étaient toutes résidentes de cet établissement d'hébergement privé pour personnes âgées dépendantes. Elles ont été prises de vomissements après le repas, ce qui laisse supposer une intoxication alimentaire foudroyante. On soupçonne une intoxication alimentaire puisque ces événements se sont déroulés après le repas. Le bilan est un bilan provisoire, bien entendu. 4 personnes décédées, 15 personnes ont été considérées en urgence relative et ont été évacuées vers divers établissements de santé. Immédiatement, un poste de commandement est déployé ainsi qu'un centre opérationnel départemental en lien avec l'agence régionale de santé. Pour les familles des résidents, un centre d'accueil et une cellule d'urgence médico-psychologique ont été ouverts. Les familles ne sont pas arrivées dans la nuit, nous les attendions et donc tout est prêt ce matin pour les accueillir à la salle des fêtes de l'herbe. Le standard de la mairie va être également ouvert d'ici quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions et les aiguiller vers la salle des fêtes de l'herbe où nous les attendons en attendant qu'elles puissent se rendre à l'EHPAD. Dès hier soir, la cuisine a été placée sous scellée. Les investigations sont en cours pour déterminer l'origine de cette intoxication alimentaire présumée.